La pensée véritable de toute l'équipe. Ils n'ont pas seulement leur point de vue. En principe, ils sont entraînés dès leur jeune âge pour devenir des bons porte-parole, représentant chacun leur clan. Et ce sont les mères de clan qui élisent les porte-parole, qui doivent s'exprimer avec honnêteté, éloquence, authenticité, pour refléter les vraies valeurs du cercle de la vie. Donc, à l'école, ça va être important de faire pratiquer ça aussi, des porte-parole. Alors, le bâton de la parole. Alors, il faut être honnête. J'ai été forcé d'être... Alors, il est élu par toutes les femmes, il n'y avait pas le choix. Alors, bonjour, Marc. Alors, pour... qu'est-ce qu'on a appris sur la vision du monde, selon les perspectives autochtones? Bien, on a parlé que tout être interrelié doit être pertinent au vécu. Alors, l'enseignement se fait quand l'individu est prêt. L'enseignement porte sur ce qui est essentiel. L'engagement est initié par l'observation d'une habileté à apprendre. On continue les autres questions? On a les autres questions? OK. Pour comment traduire ça à notre travail, on a parlé de pictogrammes, comme par exemple les orthophonistes utilisent beaucoup ça. Le cercle versus la ligne d'histoire qu'on a tendance à utiliser. Au lieu de linéaire, c'est-à-dire, on parle d'une approche multisensorielle, comme les ergothérapeutes, un enseignement expérientiel versus un enseignement explicite, rendre les apprentissages pratiques. Pour les ressources, on a parlé de la DREF. En ligne, évidemment, on a beaucoup qu'on peut accéder aux musées des droits humains, des auteurs, des référents locaux. Et puis, autre outil qu'on peut utiliser, mais ça serait, par exemple, accès à des aînés ou des gens de la communauté qui peuvent appuyer tout ce qu'on fait. Alors, salut, je suis Rachel, et voici les réponses de notre groupe. Pour le numéro 3, qu'est-ce qu'on a appris? Nous aimons la perspective autochtone, qu'elle est cyclique et non-linéaire, on aimait ça, et que c'est la perspective autochtone et la base pour tout. Alors, ça fait des bons liens entre les élèves qui peuvent se reconnaître et trouver un lien. Et on aime la démarche par expérience, parce qu'on sait que c'est bien pour l'apprentissage. Mais en 4, comment votre apprentissage pourrait-il se traduire dans votre travail? Quelques différentes informations, parce qu'on n'est pas toujours dans les salles de classe, mais on aime que les apprentissages soient liés au contexte, alors que les élèves vivent des expériences basées sur le vécu personnel, et que les besoins sensoriels doivent être répondus pour pouvoir permettre un apprentissage, et que les élèves peuvent représenter de façon visuelle, soit picto ou les histoires par cycle, une histoire, une compréhension d'une histoire, il y a toujours de l'avoir à dire et l'écrire, on aime ça. Numéro 5, comment choisir vos ressources? Bien, j'aime les réponses à Marc. C'est bien. Mais nous, on a dit, si on choisit des livres à lire aux élèves, il faut vraiment qu'on considère, est-ce que le contexte est approprié? Parce qu'il y a des livres qui sont écrits il y a 50 ans, c'est plus approprié, au niveau du langage. Et le message. Numéro 6, quel outil et des ressources est-ce qu'on aimerait pour nous aider? Puis vraiment, on s'est dit, comme groupe, on a besoin de s'éduquer davantage. C'est un début. Alors, on aimerait lire les documents que tu nous as remis, puis d'autres documents, même lire des contes, des histoires d'enfants, juste pour aider avec notre perspective. Miigwetch. Très bon. Mon nom est Vasio, puis tout ce qu'ils ont dit, ils nous ont copié. En tout cas, pour le numéro 3, la vision du monde est cyclique, holistique, ancrée dans l'humanité, de la Terre, bien sûr. Tout est relié. Nous sommes liés à la nature, qu'importe les couleurs. Pour le numéro 4, permettre à l'élève de s'exprimer différemment, sans l'influencer, être à l'écoute de l'élève. Être conscient en tant qu'enseignant est la conviction d'être informé pour mieux guider et appuyer les élèves. Numéro 5. Comment choisir vos ressources et ainsi de suite. Tout d'abord, on a décidé d'inviter encore Dolorès. Une parenthèse. Utiliser des ressources existantes, faire des recherches, nous former et informer, et forger nos propres outils. Sixième, l'atelier comme l'atelier d'aujourd'hui, vraiment, ça nous a ouvert les esprits. On a la DREF et puis les aînés, sans oublier les médias. Miigouc. Hey. Roger voulait vraiment présenter, mais on ne l'a pas été pour devant lui. Merci. Salut, tu as dit ton nom. Moi, c'est Rosanne. Moi, je m'appelle Rosanne et je suis heureuse d'être ici. Je m'appelle Rosanne et je suis heureuse d'être ici. Je m'appelle Rosanne et je suis heureuse d'être ici. Ok. Vision du monde. On a constaté que c'est plutôt circulaire et non linéaire. Puis, encore une fois, comme Evasio a mentionné, on se répète. Mais on a constaté ça. Tout est inter-relié. Puis, on a aussi constaté que les couleurs sont très importantes. On a trouvé ça intéressant. Comment ça peut affecter notre apprentissage? Il y a un commentaire qui a été fait de ne pas se gêner d'intégrer ces connaissances, ces nouvelles connaissances acquises, ces croyances. L'idée que nous sommes vraiment des agents et des agentes pour véhiculer ces idées et puis ces pensées, c'est vraiment puissant, ça. Pour les spécialistes, pour les enseignants, toute l'approche holistique est vraiment avantageuse pour les élèves. Puis, il y a plein de différents exemples que tu nous as montrés qu'on a beaucoup aimés, comme les pictos, puis tout ça. Ça s'intègre tellement facilement, puis les jeunes aimeraient ça. Les ressources, bien, il y a beaucoup de ressources. Il y a des albums, il y a plein de choses en ligne, mais l'idée aussi, c'est de consulter. On pensait que ce serait bien de consulter les aînés qui sont dans notre communauté quand on n'est pas certain de consulter. Les aînés, mais aussi dans nos propres écoles, dans nos propres milieux, il y a des gens très connaissants qui l'ont déjà essayé, puis voir si, tu sais, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui fonctionne moins bien. Donc, c'est de s'entraider, puis les ressources humaines dans nos écoles, dans nos milieux. Et puis, on a beaucoup aimé l'idée, nous autres, on aimé l'idée de vivre des expériences qui sont surtout pédagogie autochtone, puis c'est durable dans ce temps-là. Et puis, comme enseignant, comme éducateur, éducatrice, ce serait important de faire vivre quelque chose à nos élèves, parce que ce serait durable. C'est ça. Faites du sens. C'est une goûte. C'est une goûte. Merci.